Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous savons, par la lecture de l'Apocalypse, que l'humanité sauvée est comparée à une mariée qui est l'épouse de Jésus-Christ. On dit effectivement que notre Seigneur Jésus-Christ a épousé l'humanité par son incarnation rédemptrice et que la nouvelle Ève, c'est bien cette Église épousée par le nouvel Adam. Les noces de l'agneau et de son épouse, l'Église, seront consommées dans ce mystère de la vie divine, dans l'au-delà. Ici-bas, nous avons déjà les prémices, l'avant-goût de ce qu'est la vie du ciel, même si nous sommes encore sur cette terre. C'est ici même, dans une Église, dans cette Église, aujourd'hui, maintenant, pour vous qui êtes là, présents, vous participez à cette vie céleste, cette réalité de la vie du ciel. C'est Jésus-Christ qui vous est donné en nourriture. C'est à son sacrifice que vous participez. C'est son sang, c'est son corps qui sont offerts comme victimes. C'est lui qui offre par la main du prêtre. Et comme, bien sûr, toutes ces réalités extérieures que nous nous signifions par cette liturgie, cette réalité extérieure de la liturgie est qu'un symbole, même si c'est une réalité, elle contient une réalité, elle n'est que symbolique en un sens, c'est-à-dire qu'elle ne nous donne pas à voir, à comprendre, à goûter, à vivre tous les aspects, toute la richesse de cette vie céleste, de cette union d'amour entre le Christ et l'humanité sauvée. C'est pour cela, d'ailleurs, que depuis, avant même l'arrivée du christianisme, Dieu a fait en sorte que les liturgies qu'il avait instaurées soient remplies, justement, de ces éléments qui manifestent quelque chose de caché. Oui, il y a quelque chose de caché qui s'y opère, et il faut le manifester. Dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, il y avait ce culte autour des sacrifices sanglants, des différents sacrifices sanglants du culte mosaïque, et Origène, ce grand exégète de la Sainte Écriture, fait remarquer, dans une de ses homilies sur les nombres, que les prêtres, les lévites, ont soin de cacher les objets sacrés, les vases, la vaisselle sacrée qui sert à ce culte, de telle sorte que soit manifestée, que cette sacralité, cette réservation, cette exception de la vie culturelle par rapport à la vie humaine habituelle. De même, vous allez ici dans cette église, et comme nous avons tâché d'entretenir ce culte liturgique dans son intelligence et dans sa tradition, vous voyez l'église couverte de draps de toutes sortes, qui recouvrent le tabernacle, qui recouvrent le sol, qui parfois recouvrent les statues dans les périodes de pénitence, dans le temps de la Passion. Le prêtre lui-même doit, en plus de la soutane, revêtir des vêtements spécifiques qu'il ne porte que lorsqu'il officie dans des cultes, parce qu'il faut manifester que ce qui se passe, l'action qui se passe dans l'église est à la fois sainte, mais aussi mystérieuse. Que ce qu'on voit avec ses yeux, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut entendre, n'est pas la seule chose qu'on regarde, n'est pas la seule chose qu'on cherche à atteindre. Si effectivement vous venez à l'église pour voir un homme habillé bizarrement, s'affairer autour d'un hôtel et autour du pain et du vin, ça n'a aucun sens. Il y a des spectacles beaucoup plus intéressants en eux-mêmes, j'oserais dire au niveau de la pure sensibilité. Mais bien sûr, l'église cherche à revêtir de splendeur, d'honneur, de pompe, de beauté, tout ce spectacle, parce que justement, ce qui s'opère n'est pas juste un jeu avec quelques éléments sensibles, mais bien une réalité céleste qui s'opère. Et donc, tout ce qui voile manifeste ce mystère, c'est-à-dire cet au-delà de l'immédiat. C'est pour cela que la liturgie aime à entourer toutes les réalités qu'elle opère de cette touche particulière. Et il ne faut pas oublier que vous aussi, vous êtes partie prenante. Et c'est pour cela qu'il convient, c'est, en latin on dit « detchet », il convient, que les fidèles, quand ils participent à ces saints mystères, manifestent sur leur propre corps cette énonciation du mystère. Qu'ils soient vêtus de telle manière qu'ils soient en conformité extérieure, ça ne suffit pas bien sûr, mais en conformité extérieure avec ce qui se passe à l'hôtel. Il y a des tenues, donc, qui, en dehors d'une église en fonction, en dehors d'une église où la liturgie s'opère, où les saints mystères s'opèrent, qui sont des tenues qui sont tout à fait banales, admissibles, et qui ne le sont pas. Parce que, justement, si on participe au culte, on manifeste extérieurement que son propre corps, que son propre être, est lui-même appelé à vivre de ce mystère. Vous n'êtes pas que des spectateurs indifférents, vous êtes partie prenante. Que dit le prêtre quand il se retourne à l'offertoire ? Priez, mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit accepté par le Dieu Tout-Puissant. Mon sacrifice, qui est aussi le vôtre. Et donc, même si l'église ne demande pas à ses fidèles de revêtir des habits sacerdotaux ou des habits liturgiques spécifiques, hormis, dans certains cas, comme par exemple les premières communions, et encore, c'est un usage plus qu'une prescription liturgique, eh bien, l'église demande à ce que les fidèles extérieurement manifestent ce mystère et qu'il soit, justement, que leur corps apparaisse comme lui-même enveloppé de ce mystère. Ce n'est pas uniquement une question de pudeur. La pudeur, elle s'exerce en dehors des églises. Hélas, nos contemporains ne comprennent plus très bien ce que cela veut dire. Il est vrai que Dieu nous avait créés nus, mais le péché originel a laissé dans notre âme la blessure de conquipissance qui explique pourquoi. Nous avons besoin de cette pudeur extérieure pour éviter le trouble que la nudité ou trop de nudité peut causer dans notre âme. Mais là, il ne s'agit pas de pudeur, mais de décence, c'est-à-dire d'adéquation de notre attitude face à la réalité qui s'opère. Tout le monde comprend que lorsqu'on va voir une personnalité d'importance, on s'habille d'une manière adéquate. On n'ira pas voir le chef de l'État dans une réception officielle habillé en bleu de travail. Eh bien, c'est la même chose quand on va au culte du vrai Dieu dans cet aspect mystérieux qui s'y dévoile. Eh bien, nous aussi, comme nous ne sommes pas juste des spectateurs mais des invités et même des participants, nous devons extérieurement manifester cette participation mystérieuse. Nous sommes, notre corps, notre âme sont appelés à se transformer et ce que nous voyons de nous-mêmes ou des uns des autres n'est plus tout à fait la même chose quand on est dans l'Église parce que ce corps que nous avons là appelé à ressusciter sera revêtu d'une autre gloire que la gloire des hommes. Ici-bas, la gloire de Dieu présente, se cache derrière des apparences sensibles mais elle se révélera. Ici-bas, notre âme sanctifiée ne resplendit pas de la gloire qui est la sienne, de cette gloire qui revient, qui découle de l'hécatat de grâce mais au ciel, elle se révélera telle qu'elle est dans sa splendeur, dans sa beauté parce qu'elle sera un reflet de cette excellence divine. Alors oui, toute notre gloire humaine ici-bas n'est rien comparé à ce qui se passe dans la vie future et nos corps, tout beau qu'il soit ici-bas, sont appelés à vivre d'une autre vie, être d'une autre qualité que ceux qu'ils ont ici-bas. Parce qu'ils s'y bas, ils sont corruptibles, parce qu'ils s'y bas, ils sont semés dans la corruption mais ils ressusciteront dans l'incorruptibilité. Ils sont semés dans l'ignominie, ils ressusciteront dans la gloire et donc il faut le manifester. C'est important. Ce n'est pas juste notre âme qui importe et l'extérieur n'a pas d'importance. Si la fraternité saint-pédiste et les traditionnalistes des débuts ont lutté pour la survie de la liturgie traditionnelle, c'est aussi pour garder cet aspect extérieur, cette pompe, cette grandeur qui attire tant les âmes aujourd'hui. Alors, comprenez, ces injonctions de l'Église à une tenue décente-décente, c'est-à-dire adéquate à ce qui se passe. Vous êtes sur la porte qui vous mène au ciel. Vous êtes déjà un petit peu au ciel quand vous êtes dans une Église où la liturgie se passe, où la liturgie s'agit, quand elle est faite par l'Église. Eh bien, si vous comprenez, agissez en conséquence et venez pour manifester que vous croyez pleinement que Dieu est présent, que sa gloire se cache et que vous-même, vous avez quelque chose dans vous qui doit être révélé mais qui, pour l'instant, est caché. Puissiez-vous comprendre ces injonctions de l'Église et comprendre un petit peu mieux le sens de cette liturgie en ce jour de la dédicace et puissions-nous un jour enfin briser le voile des apparences, briser ce qui nous sépare encore du mystère et entrer par la grâce de Dieu dans la gloire du ciel ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il.